Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver en cette veille de Noël, et oui ça y est déjà la veille de Noël, le 24 décembre 2020, 10h55 heure du Québec. Ce n'est pas facile ce qu'on est en train de vivre, ce n'est vraiment pas une cinécure. On pourrait dire qu'on a vu devant nos yeux s'écrire notre chapitre apocalyptique, comme je le dis souvent. On a vu devant nos yeux la fin d'un monde, la fin du monde qu'on connaissait. Peu importe l'âge que vous avez, il y a de fortes chances que c'est la première fois que vous vous expérimenter ce qu'on est en train de vivre. Et ça ressemble quand tu regardes l'ensemble des défis qu'on a, l'ensemble des catastrophes qui se sont abattues sur nous en 2020 spécifiquement, et j'en ai parlé souvent, préparez-vous, le pire est à venir. Il y a des grandes chances que c'est la première fois que tu vives un effondrement comme celui-là, c'est carrément un effondrement. Sans être alarmiste, pessimiste, il faut quand même être réaliste. La vie qu'on a connue, la vie qu'on a connue depuis notre tout jeune âge, notre naissance, est disparue. Et ce n'est pas fini. Les transformations, les changements vont se multiplier. C'est ça la mauvaise nouvelle, mais en même temps la bonne. Ça nous demande beaucoup de courage et de relever des grands défis. Et le premier des plus grands défis, je pense qu'on a à relever, mais qui est tellement simple, c'est qu'on devrait tous se retrouver dans l'union, dans la tolérance, dans la générosité, dans l'acceptation, dans l'ouverture. Ce qui fait partie de notre nature humaine. La nature humaine étant foncièrement, fondamentalement bonne. Tu as que regarder les enfants et comment ils sont avant d'être corrompus par les adultes, par les idées d'adultes, par les classes dirigeantes qui sont là pour empoisonner le cœur des humains, de nos frères et sœurs. Parce que quand tu voyages dans le monde, quand tu as plein d'amis, comme moi j'en ai et vous sûrement aussi de toutes les nationalités, on vit tous ensemble, on s'aime tous, on se tolère tous, malgré nos différences, on passe par-dessus ça. C'est rien. Parce que c'est dans la nature humaine d'être bon. Le Créateur nous a créés à son image, il ne faut pas l'oublier. Peu importe ta croyance, peu importe d'où tu viens, il nous a créés à son image foncièrement bon. C'est nos classes dirigeantes, nos dirigeants, nos représentants qui nous ont et qui nous corrompent. Et nous, on doit être plus fort que ça et laisser tomber ces gens-là au plus sacrant, surtout avec les défis qui nous attendent. Et tu peux remonter aussi loin que les pharaons ou avant, les classes dirigeantes ont toujours été là pour corrompre le cœur de nos frères et sœurs. Pourquoi? Pour régner. C'est beaucoup plus difficile pour nous. C'est contre notre nature, ça demande beaucoup d'efforts d'être méchant. C'est beaucoup plus facile d'être tolérant, aimant, gentil, de revenir à ta base fondamentale, qui est en tout être humain, peu importe la couleur, la religion, le sexe, fondamentalement bon. L'humain est fondamentalement bon. Et c'est quand tu voyages que tu vois ça. Moi, j'ai voyagé, j'ai été accueilli partout, 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 par du monde ordinaire, qui m'invitait chez eux, qui, vraiment, vous le savez, l'humain est fondamentalement bon. Et qu'est-ce qui vient corrompre tout ça? C'est nos dirigeants, l'endoctrinement, notre faiblesse aussi à se laisser manipuler et s'éloigner de notre base fondamentalement bonne. On va utiliser souvent la peur, la crainte, temps, la peur des autres, la peur d'être envahis, la peur de... Il n'y a aucune peur à avoir. Et on doit laisser tomber les dirigeants et c'est en les laissant tomber que ces gens-là vont perdre leur pouvoir. Mais enfin, ça c'est une autre question, je voulais vous lancer ça juste un peu comme message de fin d'année, début d'année. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de défis qui nous attendent. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie, que c'est la fin de l'univers, mais les changements cosmiques, les changements terrestres, les changements climatiques, les changements cycliques sont là, on est embarqué dedans et ça, on ne peut rien y faire, sauf que il y a plein d'autres choses qui nous attendent, ce n'est pas fini. Nos dirigeants, naturellement, n'ont aucune limite de moyens. Ces gens-là sont d'abord dans la connaissance de tout ce qui se passe, nous gardent dans l'ignorance la preuve. Tout ce que je vous partage la plupart du temps ici, vous ne le voyez pas ailleurs, dans vos réseaux traditionnels, tout ce qui se passe au niveau climatique, entre autres, à tous les jours. Il y a quelque chose qui se passe depuis un bon bout de temps. On regarde l'histoire aussi cyclique du climat et on se rend compte qu'il y a eu des désastres, il y a eu des inondations incroyables, des déluges et que ça va se répéter et que ça se répète parce que c'est cyclique. La glace, l'air de glace, le réchauffement, des événements catastrophiques qui viennent avoir un impact soudain, inondations qui se font graduellement, fondent des glaces et ainsi de suite, montent des niveaux de la mer, ça s'est vu, des 200-300 pieds. Et on a vu et on a des histoires dans tous les anciens écrits de toutes les nations, des références à des inondations, à des déluges et à des constructions ou à des endroits où on allait se réfugier ou des constructions de grands navets, le plus célèbre étant l'arche de Noé. Nos dirigeants savent tout ce qui se passe, eux autres, ils ont les moyens de prévenir et de se prévaloir de tout ça. Peut-être que déjà, on est déjà préparé au niveau de la classe dirigeante et je ne serais pas surpris, ni vous non plus, parce qu'ils n'ont aucune considération pour nous et la vie en général. Je pense qu'à eux, toujours. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà leur bunker, leur arche de Noé version 2021, déjà de prête pour passer à travers ce qui s'en vient et qui va aller très très vite, chers amis. On verra ça probablement de notre vivant, malheureusement. Peut-être plus vite que moins vite en plus. Quand tu vois tout ce qui se passe au niveau climatique, jour après jour, on sait très bien, puis ça c'est sans compter tout ce qui se passe dans le cosmos, toutes les révélations en plus qu'on a concernant la vie extraterrestre, les rencontres bizarres que nos agences très sérieuses comme le Pentagone et d'autres en France et en Russie et ailleurs ont dévoilé concernant des rencontres étranges. Tout ce qui se passe fait en sorte qu'on sait que ce qui nous attend, c'est beaucoup de surprises et ce n'est pas une sinecure. Il faut être réaliste. Tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la tête dans le sable en ignorant tout ce qui se passe autour de toi parce que tu peux avoir des méchantes surprises. Et quand on regarde l'ensemble de ce qui s'est passé en 2020, on sait très bien que ce qui nous attend, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Mais il faut être capable de relever le défi. On a toutes sortes de naturellement, quand on arrive à la fin d'année, comme ça, on a toujours, on va toujours visiter les prédictions. C'est toujours fascinant quand même, on est toujours intrigués par ça parce qu'on le sait depuis toujours qu'il y a quelque chose qui nous attend. Mais on ne sait jamais quoi spécifiquement. Dans les fameuses prédictions de Nostradamus pour 2021, je vous en avais parlé. On parle là naturellement de l'intelligence artificielle, les robots, on voit que ça se développe énormément. C'est une guerre, il y a toujours des possibilités de guerre. L'effondrement économique pour 2021, je pense que c'est juste une évidence. Le vol spatial, l'exploration spatiale, Vladimir Poutine, le troisième antéchrist, ce ne serait pas étonnant non plus. Le niveau des mers qui montent, les changements climatiques. Donc, on se dirige vers indéniablement ce qu'on avait très bien décrit dans le film, le fameux film, je pense que c'est 2011. Tout le monde, ou presque tout le monde a vu, on a vu la classe dirigeante se construire, comme on le voit ici, un navire, digne de l'arche de Noé pour faire face à cette destruction du monde. Donc, vraiment, c'est 2012, c'est plutôt le film, là, où on voit que des attaques solaires, du soleil, des neutrons, protons et radioactivités et rayons cosmiques viennent changer le centre de la Terre et tout est en train de s'écrouler par la suite. Et l'élite, face à cette montée des océans et ce déluge, s'était construit des navires, ou quelques navires, les dirigeants de grands pays. Et c'est peut-être que l'élite, sûrement déjà, a ses bonkers, et vous ne seriez pas surpris non plus, d'apprendre qu'ils ont déjà tout leur arsenal et leur équipement prêts à les protéger. Naturellement, les populations seront abandonnées. Surtout non plus, vous ne serez pas surpris d'apprendre ça. Les inondations meurtrières dans le monde sont un avertissement des effets en cascade du changement climatique. L'ampleur de la dévastation et du nombre de vies et des moyens de subsistance est un signe clair que nous ne sommes pas préparés. On nous rappelle ThinkProgress. Les effets en cascade des inondations meurtrières qui affectent actuellement des millions de personnes dans le monde sont un signe, selon les experts, du travail à accomplir pour se préparer à ce que le changement climatique nous réserve. Les récoltes décimées, les invasions de criquets, l'eau partout. Il y a des endroits où, aux États-Unis, entre autres, dans le Midwest, où on appelle ça l'espèce de grenier des États-Unis où on cultive le blé. Depuis des années, il y a tellement d'eau qui sont tombées là que les terres sont inondées et on n'est plus capable de se sortir de ça. Les inondations devraient être un sérieux rappel au réveil pour nous tous. Nous rappelle Yasamin Ansari, conseiller principal du groupe climatique Mission 2020. On se dirige. La crise des inondations dans le Mide d'Ouest est un aperçu terrifiant des impacts climatiques à venir, signe un expert des conditions météorologiques extrêmes d'origine humaine, à souligner le fait que les données montrent déjà que l'intensité des précipitations dans le Mide d'Ouest a augmenté de 42 % par rapport au début du 20e siècle. Wow! Et c'est partout comme ça. Partout. Le choléra qui revient dans des inondations comme celle-là. Imaginez-vous, le traitement de la maladie est l'un des impacts secondaires les plus urgents qui surviennent après les premiers impacts associés à la simple survie à une tempête. On est au Mozambique où 1700 personnes ont été infectées après des inondations. Donc des inondations historiques du Mide Ouest suscitent des inquiétudes concernant l'eau potable et les cides toxiques. Choc d'approvisionnement alimentaire. C'est incroyable, regardez ces images-là. On est en Iowa, de l'eau, de l'eau partout. Donc, chers amis, les prédictions de la mystique avec Baba Vanga qui a été surnommée la Nostradamus des Balkans. Elle prédit que l'univers se terminerait en 5079 et aurait révélé des incidents dans les années intermédiaires. Apparemment, elle était au courant de la dissolution de l'Union soviétique, l'attaque du 11 septembre et la mort de la princesse Diana et de la catastrophe de Chernobyl. Juste avant sa mort à l'âge de 85 ans, en 96, elle a déclaré que 2021 serait l'année de la découverte d'un remède contre le cancer. Baba Vanga a déclaré au début du 21e siècle « L'humanité se débarrasserait du cancer ». Le jour viendra où le cancer sera lié par des chaînes de fer. Mais les choses ne vont pas bien pour tout le monde. Ses prédictions aussi sont alarmistes. Le monde souffrira de nombreux cataclysmes et de grandes catastrophes. Il semble que la femme bulgare ait eu des choses amusantes à nous dire. Elle dit que lorsque la production d'essence s'arrête, les trains voleront en utilisant la lumière du soleil. La prédiction aussi « La production d'essence s'arrêtera et la Terre se reposera ». Sa prédiction la plus étrange est cependant qu'en 2021, un dragon envahira la planète. Elle aurait dit « Un dragon puissant s'emparera de l'humanité ». Les trois géants vont s'unir. Certaines personnes auront de l'argent rouge. Je vois le nombre cent, cinq et beaucoup de zéros. Ces paroles ne semblent pas devoir être prises trop littéralement. Les interprètes supposent que le dragon est la Chine. Les trois géants pourraient être la Russie, l'Inde et la Chine. Et l'argent pourrait être les billets de cent ouan ou cinq mille roubles qui sont tous deux de couleur rouge. Et elle pense également que dans les deux cents prochaines années, nous aurons pris contact avec des extraterrestres. Elle a prédit « La vie dans le cosmos sera découverte et tout à coup, il sera clair comme, comment la vie sur Terre est apparue pour la première fois », ajoutant que les gens entreront en contact avec leurs frères et leurs sœurs spirituelles d'un autre monde. Assez hallucinant pareil, dans le contexte où on a eu toutes les révélations du Pentagone, entre autres. entre autres. Imaginez-vous la bataille pour Mars, comment Elon Musk, Blue Origin et les États-Unis pourraient mettre en place le premier gouvernement terrestre. Ça nous est rapporté par The Independent ce matin, dans cette lutte pour une colonisation de Mars. Imaginez-vous que déjà la pandémie actuelle en Angleterre, on vient de découvrir deux nouvelles souches qui proviennent de l'Afrique du Sud, du virus et de la pandémie et qui sont encore plus virulentes. Et un scientifique qui a découvert Ebola met en garde contre la maladie X, beaucoup plus martirière, qui est en route. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, chers amis, et que notre meilleure défense contre tout ça, c'est le retour à notre base fondamentale. Notre base fondamentale qui est dans nos gènes, l'amour universel, la tolérance, l'ouverture, la générosité, parce que c'est comme ça que l'humain est fondamentalement bon. Une spectaculaire boule de feu explose au-dessus de la ville chinoise de Yushu, le plus grand événement de boule de feu depuis 2018. Il y a énormément, énormément d'activités dans le ciel. Et je peux vous dire une chose, c'est juste une question de temps, avant qu'il y en ait un immense qui nous tombe sur la marboulette. Tous les volcans qui sont en éruption en ce moment, les tempêtes hivernales inhabituelles, ici au Québec, on s'attend à de la pluie comme on n'en a jamais vu depuis les années 60, en pleine période de Noël. Les éruptions volcaniques, les trompes marines, inhabituelles, enregistrées en Espagne. Chers amis, on fait partie vraiment d'une page de notre histoire commune et on la vit ensemble et ça se déroule. Et je ne serais vraiment pas étonné que ce qui nous attend en 2021 soit encore plus tragique et qu'on doit se préparer au pire. Et ne soyez pas surpris, c'est certain que nos dirigeants, eux autres, ont déjà tout préparé. Pas besoin d'aller sombrer dans le conspirationnisme pour savoir que ces gens-là vont penser à eux avant de penser à nous. C'est pour ça que c'est important que nous, on pense à nous et qu'on s'unisse dans l'amour, la paix, la tolérance. Je vous souhaite de passer une joyeuse soirée de Noël en famille. Paix, amour et union et tolérance. Puis je vous reviens dans la journée. Moi, je n'arrête pas. Je vous embrasse, je vous aime. Sous-titrage ST' 501